La préparation des budgets, c'est très difficile, surtout dans la période que nous sommes en train de vivre. Alors il y a plusieurs contraintes, comme on dit, c'est-à-dire plusieurs obligations à respecter ou plusieurs réalités dont il faut qu'on tienne compte. La première de ces réalités, c'est que les dotations de l'État, l'argent qui vient de l'État, est en très forte baisse. Il suffit d'ouvrir son journal ou d'écouter la radio le matin pour savoir que les difficultés budgétaires du pays sont telles que désormais l'argent qui venait de l'État aux collectivités locales, et qui était très souvent une compensation, cet argent-là va être en très très forte baisse. Et évidemment, ça retentit sur le budget des collectivités locales. La deuxième réalité dont il faut qu'on tienne compte, et dont je veux qu'on tienne compte, c'est que Pau est une ville où les impôts sont très hauts. Depuis des années et des années, Pau plafonne. Les impôts, la taxe d'habitation, la taxe foncière à Pau, la taxe d'habitation spécialement, sont très très hauts, et tout le monde le sait. Selon moi, c'est une des raisons qui expliquent que dans les années précédentes, dans les 6 ou 8 années précédentes, Pau est perdu des habitants. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut à tout prix qu'on réalise un certain nombre d'équipements qui, pour l'instant, n'existent pas et dont on a le plus grand besoin. Alors, vous voyez ces trois éléments-là, dont il faut qu'on tienne compte, dont il faut qu'on prenne compte. Ils nous ont guidés dans la préparation de ce budget, qui est, à mon sens, un effort tout à fait remarquable pour avoir une bonne gestion. Alors, premier effort, nous allons maintenir l'investissement. Deuxième effort, nous allons baisser les impôts. Donc, troisième effort, nous allons tenir les dépenses. Nous allons maintenir l'investissement. La ville de Pau va investir, l'année prochaine, 25 millions d'euros. L'agglomération, 15 millions. Et ça, ce n'est pas de l'argent qui part en fumée, c'est des réalisations qui vont se faire. Alors, ces réalisations, vous les avez présentes à l'esprit, mais je les rappelle, on va avoir de nouvelles Halles. Les Halles étaient vraiment, au cœur de la ville, quelque chose qui n'était pas acceptable dans son état. Deuxièmement, nous allons vers un nouveau stade, ou plus exactement un embellissement et un agrandissement du stade. Troisièmement, nous allons vers la réalisation, à la place de l'abandon de bâtiments qui est au centre-ville, dans le quadrilatère musée, bibliothèque, et puis la place qui est condamnée aujourd'hui, et à l'abandon au centre-ville. Nous allons travailler à installer l'école supérieure des arts, à la place de l'ancienne bibliothèque, et à faire une place des arts au centre-ville de Pau, avec, j'espère, un jardin comme le jardin du musée Rodin à Paris, avec des sculptures. Et tout ça, c'est évidemment une réhabilitation du centre-ville. Et puis, on va s'occuper des rues, et puis on va s'occuper de l'éclairage. Et de ce point de vue-là, on va considérablement améliorer l'équipement et le rayonnement de la ville. Deuxièmement, nous allons baisser les impôts. L'an dernier, enfin en 2014, la première année de notre arrivée, nous avons baissé les impôts de 1%. Nous allons continuer à les baisser, alors sur un rythme moindre en raison de la baisse des dotations, mais on va continuer à les baisser de 0,2%. Et nous allons, en tout cas c'est notre volonté, maintenir tout au long du temps cette baisse progressive, de manière qu'au moins tout le monde se rende compte que notre volonté est d'alléger autant que possible. et c'est difficile pour une ville-centre, les impôts. Parce que, comme vous le savez, les villes-centres assument des responsabilités que les villes périphériques n'assument pas. Ça c'est la deuxième orientation. Et puis la troisième orientation, nous allons tenir les dépenses, tout en améliorant l'efficacité des services publics. Vous avez vu, dès la première année, ce que nous avons fait, par exemple, du point de vue de la propreté, c'est très très important, puisque nous avons effacé tous les tables du centre-ville, nous avons eu une démarche très très volontaire pour que les places et les rues de la ville, notamment au centre qui appartient à tous, où tout le monde vient, soient propres. Et nous avons même réussi à enlever une grande quantité des chewing-gums qui étaient sur le sol. Vous savez, ces tâches noires, genre pétrole, d'ailleurs c'est, au fond, la composante principale des chewing-gums, qui sont collées sur le sol, et bien nous avons, sur les rues pavées, nettoyé les choses. Donc la propreté, c'est très important. La sécurité, c'est très important. Nous allons, dans l'année qui vient, mettre en place une brigade de nuit. Nous avons mis des caméras de vidéosurveillance dans la ville, alors qu'il n'y en avait pas, et on va continuer cet effort. Et nous avons amélioré les horaires des médiathèques, par exemple. Tout ça, cet effort conduit par la ville et l'agglomération, c'est un effort pour, selon une vision que je crois très importante, il faut faire avec moins d'argent, mais il faut faire mieux avec moins. On peut améliorer les services publics, on peut faire en sorte que les gens s'y retrouvent, on peut avoir une simplification de l'administration, des fonctionnaires beaucoup plus présents, des agents de la ville beaucoup plus présents, songeaient qu'avant que nous arrivions, en six ans, l'absentéisme était passé de 9% des agents à 16% des agents. 1% d'absentéisme en plus tous les ans. C'est incroyable. Et c'est aussi la preuve d'un malaise assez profond qui existait évidemment dans les services. Alors notre travail, c'est d'entendre, d'écouter, par exemple, je reçois les agents de la ville un samedi par mois sans rendez-vous, autant qu'ils le veulent. Et je trouve que c'est à la fois une marque d'attention et en même temps un moyen de remotiver l'ensemble de ceux qui travaillent au service de la ville. Voilà de quelle manière, en tenant les impôts, en baissant les impôts, en maintenant l'investissement pour des réalisations nouvelles, pour le rayonnement de la ville, et en améliorant les services publics tout en dépensant moins, voilà de quelle manière nous avons bâti le budget de la cité, c'est-à-dire de la ville de Pau et de l'agglomération, pour l'année qui vient. Et cet effort-là, nous le maintiendrons au travers du temps. Voilà les idées qui ont présidé à la mise en place, à l'élaboration du budget que vous allez trouver, si vous vous intéressez aux chiffres, en allant sur ce site.